wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'xp sur fortnite saison de chapitre 3 qui va vous permettre d'expré en illimiter très facilement et très rapidement alors le code de la map vous pouvez le voir actuellement en haut de l'écran mais je le mettrai en commentaire épinglé en description pour ceux qui veulent alors quand vous arrivez dans la map vous pouvez soutenir un créateur donc si vous voulez me soutenir vous cliquez sur le bouton soutenir un créateur et vous appuyez et vous notez plutôt scm en minuscule ou en majuscule peu importe pour me soutenir donc bien entendu c'est pas obligatoire mais merci à tous ceux qui le font franchement vous êtes les boss alors quand vous êtes dans la map vous appuyez sur option vous allez dans le menu et vous lancez le jeu donc là ce que vous allez devoir faire c'est de choisir une team moi ce que je vous conseille c'est de faire exactement comme moi donc choisissez la team numéro 2 voilà quand ceci est fait vous allez devoir récolter des matériaux donc il ya des matériaux qui spawnent en illimité ici donc faut attendre et les récolter vous pouvez en récolter genre 250 dès que vous en avez 250 vous allez pouvoir commencer le glitch ok donc quand vous avez 250 de maths vous sortez de la pièce et vous allez tout droit et là vous allez construire des sols jusqu'en face comme je suis en train de faire donc passez bien par le milieu parce que regardez il ya des matériaux qui sont en train de tomber aussi vous allez pouvoir les récupérer pour faire le reste du chemin parce que je sais pas si avec 250 on a assez je pense qu'il nous faut au moins peut-être 300 400 donc là j'ai récupéré 52 maths m'en restait sans donc ça fait que je suis à 300 maths on va voir si j'arrive au bout peut-être il me manquera quelques matériaux ou peut-être pas je pense que j'arrive peut-être limite ouais bah j'arrive limite je sais pas si je peux sauter comme ça hop voici un moyen donc avec 300 maths vous avez assez donc quand vous êtes ici ce que vous allez faire c'est tout simplement casser le lit donc il a beaucoup de pv mais il va falloir le casser et quand vous l'aurez cassé vous allez gagner énormément d'expédents à l'en on va voir ça tout de suite 1 par contre il a 8000 de pv c'est chaud en plus vous prenez des dégâts donc au pire si vous mourrez vous revenez à l'emplacement ça va rien détruire faudra juste retourner à l'emplacement que vous étiez alors quand je tape dans les ronds je fais du 200 par 200 je crois donc essayer de viser les ronds ok donc on a le temps de détruire le lit en une seule vie donc parfait et là regardez boum là je gagne 30000 xp donc c'est plutôt pas mal 30000 xp donc c'est pas mal donc ce qu'on fait maintenant basse vous vous laissez mourir ou peut-être vous pouvez aller prendre les matériaux vite fait là j'ai pas le temps quand on me romper tous les matériaux c'est pas grave donc là vous respawn et à votre emplacement donc là où vous êtes apparu de base donc ensuite ce que vous faites c'est que vous pouvez aller casser des autres lits des autres emplacements mais il vous faut des matériaux pour voyager donc il ya quatre lits au total il ya la team 1, team 2, team 3, team 4 vous venez de la team 2 donc votre lit vous pouvez pas le casser logique mais la team 3, 4 et 1 vous pouvez casser le lit vous cassez le lit et vous allez gagner vous allez obtenir 30000 xp voire même plus un mois je suis un peu bridé dans les xp donc je suis un peu limité mais vous vous pouvez gagner je suis pas moi cinquante mille cent mille ça dépend faut tester n'hésitez pas à me dire combien de xp vous gagnez en réalisant ce glitch alors c'est pas tout parce que si maintenant vous allez au milieu de la map là aussi vous allez pouvoir gagner des xp en récupérant les pièces par contre j'ai pas d'armes par contre ça ça craint il ya des cartes de lyon donc en fait j'aurais peut-être dû prendre une arme parce que là je vais me faire défoncer on s'agirait aussi ah ouais mais je repère des pièces directes donc en fait il me faut une arme absolument parce que je peux choper une arme avait à la compte des matériaux je peux choper des arbres ben j'en va prendre un pistolet parce que c'est ce que je peux acheter le reste un peu trop cher et je vais retourner au middle pour aller chercher les pièces que j'ai perdu donc là il va falloir tuer des agents de lyon pour être tranquille donc il n'en reste plus qu'un parfait en plus vous allez pouvoir récupérer leurs armes là vous récupérez les pièces d'or donc là je suis à 250 pièces d'or ok 260 ont ce que vous faites c'est que vous retournez à votre base on va prendre des matériaux en même temps vous retourne à votre base et là ben vous allez upgrade votre base et normalement ça va vous donner des expéts aussi on pourra tester ça alors peut-être ça va donner moins d'expéts que le dit mais voilà c'est une autre variante si vous voulez gagner des expéts supplémentaires sur la map vous pouvez faire ça sinon vous cassez les trois lits et dès que vous avez cassé les trois lits adverse ben vous quittez la partie et vous recommencez vous faites relancer la partie et vous refaites le glitch tout simplement donc là on va aller voir combien d'expéts je vais pouvoir gagner juste ici vous pouvez un grade pour 50 pièces d'or hop regardez je gagne 6000 xp et là je peux upgrade pour combien de pièces d'or je vois pas 150 donc hop on upgrade et là je gagne 11000 xp après je pense aussi que si vous achetez des armes avec des pièces d'or ah ben là regardez encore des autres boutons 300 or sans je peux pas interagir avec là aussi à des autres boutons si vous vous utilisez ces boutons c'est possible vous gagnez des xp si vous achetez des choses avec vos pièces d'or je pense que vous gagnez des experts si vous achetez des armes donc la gold déposée à 16 pour déposer son or je pense pas combien dix xp pour sa balance on le dépose tout simplement ok et là c'est quoi 300 or donc voilà soit vous farmez l'or et vous gagnez des xp ou soit vous allez casser les lits qui sont dans l'école des camps adverses pour gagner des xp donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sur le coup de mec et ciao peace à l'écran mais quand même pas à l'écran mais pas à l'écran mais pas à l'écran